Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo de yoga post-piscine. Donc, on se retrouve sur ma trampoline. C'est quelques exercices de yoga que vous pouvez faire pour vous faire sécher quand vous sortez de la piscine. Donc, c'est super simple. On va être couché sur le dos si vous n'avez pas de trampoline. Pas de souci, vous ne pouvez pas ça. Sur votre serviette, sur votre balcon, sur la pelouse, peu importe où est-ce que vous avez de la place, dans la maison. Non, moi, c'est juste que c'est ce que je fais quand je sors de la piscine sur ma trampoline. Alors, je vous montre à l'instant lesquels que c'est servant. Vous pouvez commencer à allonger sur le dos, dans la posture du Shavasana. Les bras sont allongés de chaque côté du corps. Les jambes sont relâchées. On prend des grandes respirations profondes. On apprécie le moment présent. On peut commencer tranquillement à réveiller les doigts, les orteils. À s'étirer de n'importe quelle manière qu'on a besoin de s'étirer. On va venir dans la posture de la demi-lune ici, en amenant nos pieds, nos mains, vers la droite, pour se laisser étirer dans la demi-lune. On prend des grandes respirations. Tranquillement, on ramène les pieds, les mains au centre, pour les amener vers la gauche. On se laisse étirer tranquillement ici. Et quand vous en avez assez, vous pouvez revenir au centre, garder les bras en haut, ou les ramener de chaque côté du corps, puis ramener les deux pieds ensemble pour aller dans votre posture du papillon. Vous laissez étirer ici les deux genoux vers l'extérieur. Vous pouvez même amener les bras en cactus si vous préférez. Les pieds peuvent être aussi rapprochés du corps ou éloignés, peu importe ce qui est plus confortable pour vous dans cette position-là. Encore une fois, on respire, on profite du soleil. Quand vous êtes prêts, on referme les deux genoux. On les amène près de la poitrine. On vient se donner un câlin ici. On masse le bas du dos. Vous pouvez ramener la tête vers les genoux si vous voulez. Quand vous êtes prêts, on laisse tomber les genoux vers la droite. On peut allonger les bras. Regardez vers la main gauche si le cou est confortable dans cette position-là. On ramène les genoux au centre. Un petit squeeze. On va venir déposer les genoux vers la gauche. Allonger les bras une deuxième fois. On peut garder la tête au centre ou regarder vers la main droite dans cette torsion. On prend le temps de respirer profondément par le ventre. On laisse le ventre se gonfler à chaque inspiration et redescendre à chaque expiration. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez ramener les genoux au centre puis vous bercer aussi longtemps que vous désirez. Avant de retourner dans une position de relaxation ici, vous pouvez choisir la position qui est la plus confortable pour vous. Moi, je trouve que celle du Shavasana, les bras, les jambes allongées, pour se faire sécher au soleil sur la trampoline, c'est vraiment celle qui est la plus idéale, la plus confortable pour moi. Mais ça peut être une position différente pour vous, mais vous restez ici aussi longtemps que vous voulez à vous faire sécher au soleil. Donc voilà, c'était les étirements de yoga que vous pouviez faire après votre baignade, votre piscine ou même vos exercices de yoga dans l'eau. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais mettre le lien dans la barre d'info. J'espère que vous avez apprécié ces étirements-là. Si oui, laissez-moi le savoir en mettant un beau thumbs up en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez voir les prochaines vidéos que je vais sortir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai d'autres vidéos spéciales vacances qui s'en viennent pour vous cet été. Sur ce, j'espère que vous passez une merveilleuse journée. Puis nous, on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!